Avec le cyclone Frédie qui a touché l'île de la Réunion hier soir et cette nuit, Alexandra. Oui exactement, le cyclone Frédie qui a donc touché en ce métro-métrône avec des conditions météo toujours très calmes. On retrouve ce matin un temps très brumeux, très nuageux sur les régions du nord, visibilité réduite notamment entre le nord-ouest, le bassin parisien ou encore l'extrême nord. On retrouve également quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le vent d'autant, le vent marin qui vous le savez, rapporte des nuages venus de la mer Méditerranée. Dans l'après-midi, sur les régions du nord, les nuages se dissipent. En revanche, on va retrouver un ciel laiteux, un ciel voilé sur la façade ouest, signe que le temps va commencer à changer. France coupée en deux à l'ouest, un temps partiellement nuageux. En revanche, sur les régions de l'est ou encore sur la Côte d'Azur, le temps devrait rester beaucoup plus lumineux. Les températures ce matin, relativement douces, 6 degrés à Paris, 3 degrés pour le Pays-Bas ou encore déjà 9 degrés pour Nice et dans l'après-midi. Ça devrait un petit peu baisser aujourd'hui, mais c'est tout de même printanier, 19 degrés en moyenne entre Bordeaux et le Pays-Bas, 21 degrés du côté de Limoges. Ce sont des températures dignes d'un mois d'avril. Vous aurez 14 degrés à Paris, en moyenne 16 à 18 degrés sur l'arc méditerranéen. La suite du programme, conditions météo qui vont se dégrader à partir de demain. Nouvelle perturbation qui va arriver. On va retrouver de la pluie, de la neige en montagne et des températures beaucoup plus hivernales. En tout cas, le retour de la pluie, ça va vraiment faire du bien puisque, vous le savez, on souffre de sécheresse. On en parle dans quelques instants d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada